alors partager mon écran je vais essayer d'aller à l'essentiel voilà donc là on était sur notre petite didactique pédagogique voilà donc pour faire assez court on va voir les différentes étapes donc en fait pour étudier l'onde du dragon en fait il faut commencer par comprendre le principe de l'unité donc ça c'est ce qu'on vient de voir à l'instant c'est l'atelier qu'on a fait et donc là on a un petit atelier heuristique et didactique exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là une fois qu'on a vu le principe d'unité il va falloir comment dire mettre en évidence le mouvement sacro occipital dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire que on a la structure on est dans la biomécanique la structure c'est la structure ce sont les squelettes et les muscles les squelettes le squelette et les muscles et c'est tout ce tout ce corps de squelette et de muscles de fascia de tissu il va falloir le mettre en mouvement et on va le mettre en mouvement grâce à l'axe sacro occipital sacro occipite comme je voulais dit tout à l'heure donc cet axe sacro occipital on va en prendre conscience on va le mettre en évidence à travers un corps je vous dis un atelier ici un atelier didactique toujours heuristique de découverte on va mettre en évidence toute cette axe l'importance de cet axe sacro occipital et le mouvement de cet axe sacro occipital quand il se produit qu'est ce qu'il produit partout ailleurs dans le corps puisqu'il fait des choses au niveau du bassin au niveau de la tête au niveau de la poitrine au niveau du ventre au niveau des genoux etc même quand on est assis et surtout on va développer la tonicité de cet axe sacro occipital donc c'est un exercice que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma page facebook parce que je l'avais mis une fois point d'équilibre c'est le secret de du mouvement global où on me voit assis avec les mains sur l'occipite et donc là vous pouvez regarder parce que là vous allez voir ça c'est l'exercice de tonicité globale assis je peux je peux vous montrer deux secondes comment ça se passe ah c'est moi qui doit départager hop arrêtez de partager donc en fait on est assis au bord de la chaise et on pose ses mains comme ça on les met sur l'occipite et en fait il s'aggénère une un gainage de la colonne vertébrale et à partir de là on essaye non pas de fabriquer un mouvement mais de freiner la flexion de l'axe vertébrale pour ça il faut mettre les bassins les épaules au dessus des ischions pour en fait que le corps soit au point d'équilibré qui ne penche ni en avant ni en arrière c'est toujours le même principe on reste au point d'équilibré et on va tonifier parce qu'il va falloir descendre en freinant le mouvement remonter en effort musculaire excentrique parce que ça aussi bon c'est un point important du qigong on ne fait pas de rétraction musculaire fait pas de d'efforts musculaires concentriques mais si on fait des efforts musculaires concentriques on bloque tout donc on ne fait pas de on ne fabrique pas de mouvement on se laisse fabriquer on se laisse on se laisse guider par l'onde du dragon qui elle va coordonner le corps et fabriquer les mouvements et non pas on coordonne et parce que quand on coordonne on fait forcément des contractions musculaires donc on ferme les articulations on écrase le corps on monte le sacrum par exemple donc on fait une rétraction musculaire au niveau de la ceinture abdominale la rétraction musculaire c'est quelque chose qu'il faut bannir du qigong on peut avoir un effort musculaire mais on doit toujours avoir une sensation de dilatation ou d'élongation mais pas d'écrasement si c'est écrasement c'est terminé il ya plus de il ya plus de flux voilà donc je vais revenir sur le partage c'était juste pour montrer un petit peu en quoi ça consiste pour un peu ça soit un peu moins ésotérique et puis après donc on le fait debout cette je sais pas si vous arrivez à lire peut-être un peu petit voilà donc la tonicité globale debout et une fois qu'on sait faire ces deux exercices eh bien on va passer à l'onde du dragon biomécanique et là on a la possibilité soit on l'étudie dans le plan sagittal c'est à dire on monte on descend on avance le bassin et les épaules on monte on descend ou alors on fait une rotation du bassin c'est du classique une rotation du bassin ou une flexion latérale qu'on appelle frontal dans les plans anatomique transversal et frontal donc là on est à un carrefour on peut faire soit l'onde du dragon biomécanique sagittal ou transversal bon nous on va faire on va choisir ce chemin là c'est pratiquement la même chose c'est pas très très différent c'est la même compétence profonde le corps ce qu'on sert le corps il fait pas tout à fait la même chose mais au fond l'ombre du dragon fait tout le temps la même chose l'ombre du dragon qu'on va voir là elle fait tout le temps la même chose voilà donc ensuite on étudie l'ombre du dragon dans la biomécanique donc le principe de base c'est de conserver la densité et le petit étirement dont j'ai parlé au point d'équilibre parce que c'est dans cette unité là que tout va exister donc quand on a bien compris ça eh bien on va explorer les six phases du mouvement profond cyclique de l'ombre du dragon dans un seul mouvement qui s'appelle déployer les ailes alors qu'est-ce que c'est que ces six phases eh bien eh ben il n'a pas ouvert lui bon ouvrir voilà en fait voyez ici ici ça c'est le moteur c'est là c'est donc plus d'accord donc il faut que je fasse quelque chose je ne sais pas quoi ouais c'est compliqué ça bon ah c'est j'ai changé d'application peut-être alors je vais revenir sur avant de avant de partager avant de partir là bas je vais juste très brièvement vous faire le mouvement comme ça ça sera ça sera mieux que que le schéma donc en fait on apprend un mouvement qui s'appelle déployer les ailes donc ici oui c'est très simple c'est très simple parce qu'on lève pas les bras on descend pas les bras on fait juste ouvrir les bras et fermer les bras donc dans la biomécanique là bon là je viens de le faire avec le tantien avec le tantien on voit pratiquement rien mais avec la biomécanique beaucoup plus précisément donc en fait on va avoir six phases on va avoir une phase qui s'appelle qui s'appelle la transition donc on va arriver là au bout du yang c'est à dire quand on va être la posture la plus élevée la plus ouverte d'accord on fait une transition la transition biomécanique c'est comme ça on plie les genoux le sacrum recule l'occiput avance et la colonne vertébrale est en extension puis on descend un peu dans cette posture ça c'est le mouvement de l'eau c'est à dire en fait le mouvement de l'eau c'est à dire qu'on sent des flux internes qui descendent c'est perceptible c'est pas c'est pas une imagination on n'imagine pas qu'il ya des flux qui descendent c'est à dire on les sent et si on fait correctement le mouvement long du dragon on les sent si on le fait pas correctement on ne sent rien on peut inventer que ça descend mais on ne sent rien donc là ça c'est le mouvement de l'eau ensuite le métal qui n'est pas fabriqué mais tout pèse sur le sacrum et le sacrum pilote la flexion et la fermeture des bras donc là on a un mouvement du métal qui condense c'est à dire l'énergie à l'intérieur du corps se comprime mais rien ne se rétracte rien ne s'effondre le corps devient pas tout mou tout flasque le corps ne devient pas tout serré il est très très ouvert intérieurement toutes les articulations sont ouvertes et on sent par contre que l'énergie elle a tendance à revenir au centre donc au centre et revient à la tienne au centre et ensuite il y a une transition pour là on est au bout du yin une transition pour aller dans le yang c'est ça et on remonte la transition c'est on plie les genoux on présente beikhoi au ciel et le sacrum reste en avant la queue du dragon reste en avant l'axe vertébral s'allonge c'est l'élongation c'est le mouvement du feu c'est à dire le mouvement interne la sensation à l'intérieur du corps c'est l'énergie qui monte qui traverse tout le corps sur toute la hauteur et qui monte et quand on a quand on veut eh bien on lâche la queue du dragon et le corps part en extension comme ça et là on sent l'énergie qui s'arrête de monter et qui part dans toutes les directions vers le bas le haut l'avant l'arrière la gauche la droite et on recommence voilà mais tout ça je vous ai montré le mouvement des bras mais en fait c'est pas les bras je peux immobiliser mes bras par exemple ici voilà et donc on va voir dans la biomécanique ici on est dans le bois dans la déclencher le yin dans l'eau dans le métal dans la transition yam dans le feu et dans le bois voilà là vous avez tout le cycle donc en fait ce qui est important je sais pas si vous avez regardé les mains les bras mais ce n'est pas du tout eux qu'il fallait regarder ce qu'il fallait regarder c'est l'axe sacro occipital voilà donc là vous avez vu ça c'est le moteur le moteur profond de l'onde du dragon en fait ce moteur profond qu'est ce qu'il fait et il fait rien d'autre que maintenir l'unité à l'intérieur du corps donc si on fait pas correctement ce mouvement là en faisant le mouvement profond si on le fait pas correctement en fait on perd la densité on perd l'étirement ou on perd la densité où on perd les deux et donc quand on a perdu les deux en fait c'est que on a pu dans l'unité et donc en fait on peut plus faire le mouvement avec l'onde du dragon donc il faut le fabriquer et le fabriquer c'est extrêmement compliqué mais si on est dans l'unité c'est extrêmement simple voilà donc ça c'est la pédagogie de l'onde du dragon être dans l'unité et étudier le mouvement pour rester dans l'unité mais en même temps le mouvement pour rester dans l'unité il nous dit quand on est qu'on fait le mouvement juste si on fait pas le mouvement juste ben on perd la densité et le petit éterment qu'on souhaite conserver qui nous dit qu'on est dans l'unité voilà donc je vais intervenir à mon document partager bon je vais pas pouvoir dire tout ce que je voulais dire mais c'est pas grave c'est assez 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 comment dire novateur donc il ya beaucoup de choses à expliquer donc toute façon tout c'est une fois qu'on l'a fait pour un un mouvement eh ben on le fait pour un chi kong de l'onde du dragon pour sept mouvements sept mouvements qui sont qui sont des mouvements de bras et pas de main pour parce que si on met les mains alors là c'est fini on a perdu tout le monde donc c'est que les bras et que les bras et les mains sont dans les bras il n'y a pas c'est pour ça que ça s'appelle des ailes et pas des mains voilà il ya sept mouvements différents qui ont fait des mouvements fondamentaux duquel pourront jaillir tous les chi kong que vous connaissez et puis ensuite donc on va faire la didactique dans la bio énergétique alors c'est c'est exactement c'est exactement à ce point de vue là dès qu'on fait la didactique pour atteindre la bio énergétique voyez on va commencer par la présence autant tiennes c'est à dire eh bien il y aura une didactique un atelier heuristique qui va faire exactement la même chose que ce que vous avez fait là à chaque fois encore on a toujours des ateliers heuristiques à chaque fois toutes les compétences elles sont développées de la même façon c'est à dire la présence autant tiennes qui est une sous compétence de la conduite de l'onde du dragon autant tiennes faut déjà une fois qu'on est dans l'unité pour conduire autant tiennes il faut déjà que le tan tienne il émerge donc eh ben c'est l'émergence la présence autant tienne une didactique qui permet en quelques minutes en je sais pas aller en 15 minutes en 15 minutes eh bien on comprend qu'est ce qu'il faut faire pour que le tan tienne émerge et puis qu'on puisse le conserver dans le mouvement et donc du coup au bout de 15 et 30 minutes parce que il ya des gens qui voulaient que c'est pas possible mais moi je vous dis que c'est possible je le fais tout le temps ensuite on l'apprend à prendre en main le tan tienne c'est à dire à travers un mouvement on essaie de comprendre comment ça marche et puis une fois que on a fait à travers un mouvement eh bien on refait le même chi qu'on des racines pour les ailes avec les sept mouvements on les fait autant tienne ensuite une fois qu'on sait travailler autant tiennes tout de suite derrière on apprend quelque chose de d'incroyable et qui révolutionne justement l'étude de déchiquant c'est l'étirement global autant tiennes c'est à dire que on a une méthode encore ici une didactique qui permet à travers cet étirement global autant tienne de de faire quelque chose d'extraordinaire c'est à dire que on va augmenter le son horizontal ce qui va augmenter l'énergie ce qui va augmenter l'énergie dans le tan tienne et là il faudra développer beaucoup de yi pour maintenir le chi au tan tienne et l'empêcher de monter quand on va bouger le corps donc comme on a beaucoup de sons et qu'on maintient l'énergie au tan tienne les étirements qui étaient dans la biomécanique qui était un petit peu dans les bras etc ils vont descendre à l'intérieur du corps il y en aura au tan tienne jusque dans le tan tienne il peut y avoir des étirements mais il y en aura dans la poitrine dans les épaules et tout mais ce qui est extraordinaire c'est que ces étirements ne vont pas gêner le mouvement ils vont le freiner mais ils vont pas le gêner sert ça va pas être douloureux au point qu'on puisse plus bouger mais ça va aller freiner et qu'est-ce qui va ce qu'est-ce que ça va faire ça va faire comme quand on fait de la musculation c'est à dire comme l'unité freine le mouvement ça freine le tan tienne qui veut bouger le corps donc en fait ça développe le tan tienne ça développe le yi et ça développe le corps d'énergie si bien que une fois qu'on a fini de faire ces étirements tan tienne ça dure pas longtemps ça dure cinq dix minutes eh bien on va faire un on va obtenir un nouveau son c'est à dire qu'on va supprimer le son horizontal au maximal de façon à sentir de l'élasticité on avait tout à l'heure un étirement même à l'intérieur du corps dans le corps là maintenant on va chercher juste de l'élasticité la plus légère possible mais beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie au tan tienne beaucoup d'énergie dans le corps et la possibilité de bouger le corps avec le tan tienne le corps physique donc là on est dans un son bio énergétique celui en fait des et on est passé par le son biomécanique pour atteindre le son que tout le monde cherche dans les arts internes c'est à dire celui où on est on dit qu'on est accroché au ciel donc là en fait on est sans que bai kwe se accrochait au ciel on est dans la même dans une même légèreté avec une une puissance au tan tienne et 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 alors là c'est là la surprise la possibilité d'atteindre des états des états de des états de conscience et des états d'énergie qui sont d'une 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 douceur et d'une puissance et beaucoup de plaisir plaisir vital de joie vitale pour atteindre là il ya une didactique pour atteindre la connexion à la source c'est à dire eh bien on atteint l'amour et et quand on s'arrête eh bien on a une espèce de d'état intérieur enfin pas une espèce c'est celui qui est connu dans dans le bouddhisme et le taoïsme chinois c'est à dire le coeur est totalement apaisé il n'y a plus d'émotion d'agitation le mental il ya un silence une qualité de silence incroyable voire pas du tout de pensée et ça découvre ça focalise le son dans le tan tien supérieur on découvre l'être la présence c'est à dire on est dans un état de présence extraordinaire avec une joie profonde et calme et on peut contempler le paradoxe dont parle le tao le centre du tai chi le wuchi c'est à dire la chose et son contraire on embrasse la chose et son contraire sans agitation intérieure sans agitation mentale dans la paix du coeur et c'est des états intérieurs extraordinaire donc là presque là j'ai envie de faire un petit un petit arrêt pour vous expliquer que là qu'est ce qui s'est passé combien de temps on a mis pour arriver là combien de temps on a mis en sachant que quand on a on connaît le chemin et que le chemin c'est comme pour tout le monde on trouve le chemin mais ça se cultive la transformation elle viendra pas parce qu'on a trouvé le chemin elle vient viendra parce que on va continuer le chemin on va continuer la pratique on va répéter et surtout on va mettre tous ces enseignements dans ses dans ses pratiques personnelles ou celles que moi je vous enseignerai peu importe si on vient faire de la formation ou si on vient faire des stages de chong yuan si kong qui sont pour tout public pour le loisir donc là combien de temps on a mis pour arriver pour faire la didactique alors pour faire les fondamentaux biomécaniques combien de temps on a mis on a mis une journée on a mis une journée pour apprendre ce que c'est que l'axe sacro occipital et connaître les exercices fondamentaux qui vont renforcer cette cette axe dans l'unité on a mis on a trouvé l'unité on a trouvé l'axe sacro occipital en une journée le lendemain qu'est ce qu'on fait le deuxième jour eh bien en fait tout ça on est jusque 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 là jusqu'au chico des racines pour les selles sept mouvements on sait faire ce chi cong là qui est un chi cong qui est ce sont des mouvements qui sont à la base de tous les mouvements possibles et inimaginables eh bien c'est sept mouvements là on ne sait les faire dans l'onde du dragon dans la biomécanique en tout cas on sait comment progresser on sait s'auto corriger on sait retrouver les endroits où ça va pas on sait se débrouiller alors chacun ça va être chacun il y a des gens qui vont y arriver tout de suite et d'autres qui auront besoin de revenir une ou deux fois mais c'est pas grave en tout cas en deux jours on part avec quelque chose et en général que ce soit les formations ou les stages on a des vidéos sur ce chi cong et on a des documents pour pouvoir travailler donc vous voyez il faut deux jours deux jours pour faire ça et donc deux jours dans la formation ou deux jours dans les stages de chong yuan chi cong et c'est le seul stage de toute façon que vous avez vous avez dans rubrique stage et ça c'est le module un deux jours et études didactiques de l'onde du dragon la bio énergétique la présence au tantienne la prise en main du tantienne l'étirement global au tantienne et le song léger élastique dans l'élasticité c'est à dire le song qu'on cherche tous que moi même au bout de vingt ans je n'avais pas trouvé et ben au bout des quatre jours on sait comment y aller on y va on sait comment y aller moi je vous aide à le trouver je vous aide à vous corriger et vous avez la didactique exacte pour retrouver quand vous êtes seul donc vous voyez au bout des deux modules au bout des quatre jours on atteint puisque c'est ça le sujet on atteint des niveaux de connexion à la source qui sont plus ou moins intenses mais qui sont de l'ordre que je vous ai exprimé il y a quelques minutes donc vous voyez là on est vraiment sur quelque chose de novateur un changement de paradigme total puisqu'on ne fait plus rien tout le long on s'abandonne on s'abandonne à la source on s'abandonne au principe vital on s'abandonne à l'onde du dragon qui n'est qu'une expression en nous qui est cachée mais qui existe et qui est l'expression de du principe vital de du tai chi et de la source voilà donc pour finir parce qu'il faut que je fasse le lien avec l'étude des qigong ici je vais parler sans sans la respiration parce que la respiration on va en parler un petit peu pour finir et puis après j'aurai terminé je répondrai aux questions voilà donc là didactique de l'étude des qigong des qigong sans respiration et on va le faire sur encore un qigong de l'onde du dragon mais ça pourrait être sur n'importe quel qigong et c'est quoi cette didactique c'est une didactique extrêmement simple on va s'appuyer sur tout ce que je vous ai dit auparavant c'est à dire on est au tantienne ça c'est gagné l'étirement global au tantienne à quoi ça sert ben en fait quand je vais faire un mouvement un nouveau mouvement mon corps il est il a l'habitude en fait quand il a été blessé physiquement ou psychiquement il a l'habitude d'isoler les parties qui ont été blessés physiquement psychiquement c'est à dire par exemple quand vous avez une entorse bon à un moment donné vous êtes guéri eh bien en fait le corps il continue à garder la trace parce que quand vous avez été blessé il a isolé cette zone pour qu'elle ne soit pas sollicité c'est à dire que vous avez marché à cloche pied vous avez posé un petit peu le pied blessé etc donc tout le reste du corps s'est débrouillé pour isoler cette partie de façon à ce que vous ne souffrez pas quand vous avez des traumas psychiques ça se répercute dans le corps c'est exactement la même chose le l'unité corps esprit elle a deux compétences à sa mesure afin à sa portée c'est la fragmentation ou l'isolement c'est à isoler une partie qui est blessé ou l'unification elle peut faire les deux mais il a plutôt tendance à fragmenter parce que la douleur c'est ce qui va nous empêcher de survivre donc vous voyez par exemple quand vous faites des choses en la journée jamais vous sentez que vous avez des étirements des ischios jambiers ça vous le sentez pas il faut que vous fassiez exprès c'est à dire que vous remettiez vos ischios jambiers dans l'unité parce que dans la journée en fait ce qui se passe c'est quand vous avez besoin d'étirer les ischios jambiers que vous arrivez à la limite vous allez avoir mal vos genoux se plient votre corps se tord il fait quelque chose pour éviter que vous ayez mal donc ça c'est deux compétences fondamentales donc avec la didactique de l'ombre du dragon et les étirements aux tantiennes les étirements l'étirement global aux tantiennes ça ramène toutes les parties qui sont isolées dans l'unité donc pour apprendre qu'est ce qui se passe quand on apprend un nouveau chikon et bien quand on apprend un nouveau chikon on utilise des nouvelles chaînes musculaires des nouvelles postures des nouvelles chaînes musculaires c'est pas les mêmes arrangements musculaires les mêmes arrangements squelettiques donc du coup qu'est ce qui se passe eh bien on va aller explorer des zones qui sont fragmentées isolées ou qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps qu'on n'a jamais utilisé qui sont plus fragiles qui ou qui sont et voilà donc en fait les étirements globale aux tantiennes ça va ramener votre unité ça va ramener les idées des parties fragmentées isolées ça va les remettre dans l'unité donc quand on voit un nouveau un mouvement voyez on étudie là j'ai mis une forme et on pourrait on pourrait tout simplement rester sur voyez une étude succincte de la forme ou chorégraphie de de ce qu'on apprend mais c'est simplement sur un mouvement vous faites un mouvement de chikon bah si c'est un nouveau mouvement vous avez commencé par repérer ben comment on fait où il faut mettre les mains de manière complètement bien sûr vous allez faire autant tiennes parce que vous avez l'habitude avec moi mais mais vous n'avez pas à faire forcément bien mais c'est pas grave on s'en fout on essaie de faire et une fois qu'on a compris ce qu'on a à faire l'intention le mouvement la geste eh bien on le réalise la forme ou simplement la séquence ou le mouvement on réalise avec les étirements autant tiennes et quand on a fini de répéter le mouvement on relâche on retourne dans la légèreté l'élasticité c'est-à-dire baïkoué au ciel et là à ce moment là eh bien vous avez vous avez comment dire réunifier les parties qui étaient séparées et vous pouvez faire le chikon dans le plaisir dans la joie ou dans l'amour autant tiennent dans l'unité et ça c'est extraordinaire et en fait qu'est ce qui est intéressant c'est que la variété des chikon mais c'est là où on le long du dragon c'est intéressant bien sûr mais c'est là où toutes les formes qu'on a appris avec nos professeurs eh bien on va pouvoir les revisiter en réunifiant le corps et on va voir à quel point nos professeurs ne nous ont pas menti et que notre chikon qu'on a étudié ils sont incroyablement bénéfiques ou plus bénéfiques encore que ce qu'on imaginait voilà donc là je vais je vais abandonner ça parce que ça va nous amener trop loin je vais juste parler de la respiration parce que ça c'est ça dont je voulais parler vous voyez la respiration en fait eh ben elle se fait pas au début elle se fait une fois qu'on a atteint le tantienne si on n'a pas atteint le tantienne eh ben on ne fait on ne travaille pas sur la respiration avec à l'école de longue du dragon alors vous allez me dire mais alors le tantienne ben le tantienne je vous rappelle c'est au bout de quatre jours d'études donc la respiration c'est pas un gros sacrifice qu'est ce qui se passe quand on essaie de faire la respiration en fait quand on inspire on lève les bras quand on expire on baisse les bras et en fait c'est le diaphragme mais la respiration qui fait le mouvement et si je demande maintenant on n'a pas le temps mais si je vous demande je vous invite à le faire tout seul c'est suivant vos habitudes si vous vous montez les bras en inspirant essayez de monter les bras en expirant sans utiliser les épaules vous verrez que vous y arriverez pas parce qu'en fait vous abaissez la cage thoracique et vous ne savez pas comment abaisser la cage thoracique en levant les bras voilà quand on baisse en abaisse la cage thoracique ou qu'on fait une flexion de l'axe vertébrale donc les épaules descendent alors que quand vous êtes dans l'ombre du dragon vous faites ce que vous voulez ça n'est pas lié ce n'est pas lié à la respiration donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous êtes dans l'ombre du dragon vous savez faire un mouvement dans lequel vous n'avez aucune rétraction musculaire donc quand vous commencez à étudier la respiration vous étudiez allongé et dans l'allongement quand vous êtes allongé vous respirez autant tiennes en évitant toute toute rétraction musculaire et vous collaborez avec le mouvement respiratoire vous apprenez à collaborer avec la respiration vous ne mettez pas aucune contrainte et vous apprenez à respirer globalement d'une façon parfaite et quand vous savez faire ça rassurez vous il faut pas dix ans en une ou deux fois c'est fait en tout cas on prend le chemin puis on sait comment faire eh ben on le fait debout dans les chi cons et puis après on le fait assis dans les chi cons ou dans l'immobilité et donc du coup dès lors qu'on a la didactique de la respiration eh ben aussi on a une didactique de la connexion à la source qui est beaucoup plus grande mais là ça il faut le vivre pour le croire en sachant que par exemple quand on sait le faire assis eh bien on peut atteindre le niveau dont on entend souvent parler on sait pas trop ce que c'est mais la respiration embryonnaire c'est à dire en fait c'est pas vous qui respirez et tout votre esprit est dans un état de de silence intérieure de paix émotionnelle de puissance autant tienne et le sonne est découvert et on est dans un état de présence voilà donc ça c'est pour la respiration qu'est ce que je peux dire voilà dès qu'on a étudié la didactique des chi cons et bien on n'est pas obligé de rester dans le des chi cons de l'onde du dragon on peut s'amuser en fait à faire un peu tout ce qu'on veut la limite ça va être quand on perd l'unité eh ben c'est qu'il nous manque quelque chose donc on retourne à la didactique de l'onde du dragon alors bon je je fais exprès de rester sur quelque chose de simple voilà mais en conclusion je vais quand même vous montrer très brièvement que dans où je vais vous le montrer de manière gestuelle comme ça ça va aller plus vite et ça va ouais ça va merci ça va aller plus vite et comme ça vous aurez une idée davantage voilà donc vous voyez donc ce mouvement ici s'appelle déployer les ailes il y en a un autre qui s'appelle étirer les ailes vous voyez donc quand vous savez faire étirer les ailes avec l'étirement tantienne votre tantienne je fais exprès de faire de la biomécanique j'ai pas besoin je peux très bien faire que du tantienne là je fais que du tantienne et là je fais un peu de biomécanique pour que ça se voit voilà donc voilà donc ici je fais un peu de biomécanique donc ici en fait ça c'est le mouvement profond qui est utilisé dans séparer la terre et le ciel d'accord je vais transformer un petit peu le mouvement vous voyez je transforme un peu c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose et là maintenant ça devient le qigong d'accord donc en fait c'est juste pour vous dire que dans des racines pour les ailes qigong de base en fait tous les sept mouvements de base qu'on a en fait ça permet de faire tous les qigong par exemple là je vais passer dans le plan transversal je vais faire peut-être plutôt un pas de cavalier qui est quelque chose de plus simple donc vous voyez par exemple on fait toujours ces mouvements ici là tout transfert de poids dans l'ombre du dragon est une est une rotation alors il ya une rotation dans un sens je sais pas si vous allez le voir mais ici je peux faire une rotation ici dans ce sens là vous voyez là je fais une rotation je passe par l'arrière en fait mon sacrum décrit un cercle à l'arrière alors qu'ici il décrit un cercle vers l'avant décrit un cercle vers l'avant et là il va décrire un cercle vers l'arrière ainsi je me mets de face peut-être vous allez voir mieux ici là j'ai une rotation yang et je peux avoir une rotation yin c'est à dire comme ça là ça c'est une rotation yin voyez c'est pas pareil quand je finis vers vous ici je suis sur ma jambe arrière alors que quand je suis en rotation yang ici je suis quand je finis vers vous je suis sur ma jambe avant donc tout ça pour vous dire que par exemple mouvoir les mains comme des nuages dans mouvoir les mains comme des nuages je vais faire au centre ici c'est c'est comme ça vous voyez ça c'est battre et tirer les ailes c'est un des mouvements ça c'est étirer les ailes et si je replie mes ailes ça fait battre des ailes ça c'est un autre mouvement ça c'est intéressant parce que les mains là disparaissent complètement et j'utilise mes coudes quand je fais mouvoir les mains comme des nuages en fait je fais le même mouvement que battre des battre des ailes voyez là je fais le même mouvement donc là ici je fais une rotation yang et ici quand je fais un transfert de poids je fais une rotation yang mais la bonne nouvelle c'est que si je veux je peux le faire aussi dans une rotation yin je peux le faire aussi dans une rotation yin vous voyez ça c'est toute la complexité des chic ont donc on étudie le plan sagittal pas de base le plan transversal comme je vous ai montré ici et puis ensuite on apprend les transferts de poids pas de cavalier rotation yang rotation yin avec des mouvements et puis ensuite le pas de l'arc et donc du coup ça nous permet de comprendre comment faire des chi kong dans les rotations dans le pas de cavalier dans le pas de l'arc et puis après on apprend les déplacements et les mouvements beaucoup plus complexe qu'est ce qu'on peut avoir comme mouvement complexe mais par exemple ce mouvement là que vous connaissez peut-être qui s'appelle c'est cueillir l'étoile donc ça c'est yin jing donc on est on est hop ici toc on vient là vous voyez par exemple ici ça on est dans du sagittal du transversal du frontal et du contre transverse mais ça si vous le savez pas oui je peux descendre très bas mais je nous reste à la même à la même hauteur mon corps n'est pas tordu et ici je suis extrêmement aligné et l'énergie est court dans mon corps très facilement mais ça c'est très complexe et ça on étudie ça en de la manière dont je vais expliquer en deuxième année et après d'autres chi kong beaucoup plus complexe en troisième année mais on progresse ça c'est dans les formations chong muan chi kong on reste uniquement sur la connexion et la voie spirituelle la respiration embryonnaire voilà donc je suis désolé je prends du temps c'est la première fois je suis pas très bien calé vous pouvez aussi partager si vous voulez vos vos votre sentiments vos perceptions me donner un retour ça m'intéresse je peux faire un retour à tirer bonsoir c'est si demain moi je voulais te remercier là parce que c'est vraiment très intéressant c'est aussi assez différent moi de ce que je peux connaître comme comme type d'enseignement même si je suis enseignant moi même bénévole pas du tout avec ton expérience c'est très intéressant parce que si tu veux en général les mouvements ne sont pas expliqués d'un point de vue biomécanique comme ça et donc on a une approche presque approximative du mouvement le mouvement que tu as que tu as présenté là tout à l'heure la tirée de l'étirement des tendons je l'ai jamais vu présenté comme ça et donc je pense que des fois on a les sensations d'énergie des fois on l'a pas je pense que moi je ne comprends pas pourquoi je pense que là j'ai 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 une piste tout cas une piste très intéressante oui merci sylvain parce qu'en fait parce que tu vois tu penses bien que moi je discute aussi avec avec mes homologues qui sont enseignants comme toi et souvent en fait ça nous est pas inconnu parce que ça sort pas de nulle part c'est ce dont on nous parle c'est ce qu'on essaye d'atteindre c'est ce quoi et qu'on atteint mais on l'atteint mais le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment comment parce que par moment on l'a pure moment on l'a pas mais si on l'a plus on ne sait pas quoi faire la différence c'est que tu peux pas ne pas l'avoir aussi tu l'as pas ben tu fais ce qu'il faut et tu l'as c'est pas quelque chose qui était qui qui t'arrive comme ça sans que tu saches comment c'est c'est vraiment assez vraiment ça et aussi j'ai envie de te dire que je suppose que toi ça doit être pareil dans ton dans ton enseignement c'est que moi je j'avais envie de transmettre même ce que je savais moi quand même parce que j'avais appris des choses j'avais envie de transmettre des choses comme par exemple tu vois je suppose que tu connais ça tu poses tu mets quelqu'un dans la posture de l'arbre là tu vais tout expliquer tu fais deux mètres tu te retournes eh ben patatrac tout est tout est pareil bon si on n'est pas patient il faut changer de faut changer de passion faut changer de métier mais en tout cas c'était ça tout le temps alors qu'aujourd'hui non tu vois par exemple tout à l'heure en ligne je pouvais dire à la personne non recule ton bassin avance le haut du corps et la personne elle trouve fait une translation tout reste tout est tout devient simple mais quand on fait on sait quoi faire pour se corriger et qu'on a la sensation un feedback ben en fait on devient beaucoup plus beaucoup plus enthousiaste beaucoup plus puis on peut partager des choses qu'on n'arrivait pas à partager et moi je l'ai marqué un petit peu dans quelque part mais je n'ai pas dit mais en fait ce qui se passe c'est que mais je l'ai dit quand même ce que j'ai remercié et j'ai dit j'allais expliquer pourquoi si j'en ai parlé je le savais que j'allais en parler mais en fait c'est c'est que quand les gens venaient me voir moi que j'arrivais à faire des trucs pas super bien mais j'arrivais à les faire je savais les expliquer mais les gens en avant dit j'y arrive pas mais j'y arrive pas j'essaie toujours de de faire ce que j'ai toujours fait ce que tu fais aussi c'est comment je peux aider la personne mais en fait la personne elle venait m'interpeller sur en fait des choses que je n'expliquais pas bien ou pas suffisamment ou des choses que quand je les expliquais moi finalement je me disais à l'expliquer que je pourrais le faire mieux et en fait je faisais mieux et c'est comme ça en fait que l'onde du dragon elle m'a enseigné tout ce qu'elle m'a enseigné aujourd'hui et que je peux transmettre aujourd'hui ce ce process extraordinaire de la conduite aux tannetienne et de de l'étirement aux tannetienne qui permet en fait enfin vraiment de d'aller se connecter à la source avec très peu de très peu de jours de pratique je vais pas dire au jour parce que j'ai fait les stages comme ça avec un module 1 module 2 module 3 6 jours les gens se connectent chacun à leur rythme et se connectent il y en a ils se connectent tout de suite puis ils se connectent de mieux en mieux puis s'avance mais c'est tout de suite moi j'ai jamais moi j'ai jamais connu ce qu'ils font voyez il ya six comme tu dis sylvain tu vois de temps en temps ça arrivait mais pied de la transmettre alors c'est même pas la peine merci sylvain pour toutes les interventions qui m'aident tu vois à mieux m'exprimer sur le sujet merci sylvain est ce que quelqu'un d'autre voudrait partager ou m'interroger sur quelque chose je sais pas m'interpeller ce que ce que je pouvais commenter c'est que moi j'ai fait des je fais de la méditation et je forme des gens dans la méditation sur les sensations internes et effectivement j'ai fait du qigong il ya 15 ans et c'était effectivement pas à ce niveau là et mais c'est surtout effectivement ce que j'ai vu peut-être aussi avec l'expérience que j'en ai c'est de la sensation qu'on peut retrouver tout de suite et qu'on peut avoir tout de suite dans l'exercice qui enseigne et ça c'est clairement incroyable et c'est dans la méditation le point d'équilibré très important et notamment dans l'assise aussi le point d'équilibré c'est fondamental donc juste pour te dire pour t'aider c'est les épaules au dessus des ischions il faut venir à presque à tomber en avant pour pour venir et puis reculer en arrière jusqu'au point où on ne sent ni tension dans le bas du dos dans le carré des lombes ni dans le ventre mais en fait tu n'arrives jamais parce que c'était toujours toujours la limite et donc c'est là que tout se passe tout se passe au point d'équilibré on en reparlera ouais merci en tout cas de ta présence bonne soirée merci une dernière question peut-être témoignage ou interpellation si on veut m'interpeller bonsoir thierry c'est marivaine bien ouais merci pour ce tu es et puis toutes ces explications j'ai trouvé ça très clair et les repères sensorielles que tu donnes aussi sont très aidants voilà juste moi j'ai beaucoup souffert là au niveau des épaules beaucoup de douleur quand même et voilà comment tu vois réussir à se relâcher malgré cette douleur voilà qui n'est pas très agréable je pense peut-être y aller tranquillement petit tu vois un petit temps genre quelques minutes seulement oui oui et puis oui c'est ça parce qu'on va pas se faire trop mal mais faut savoir par exemple si tu vois si je sais pas si tu as déjà pratiqué des étirements au sol ou des choses comme ça ben c'est de cet ordre là c'est à dire tu as une période où tu fais des étirements c'est c'est presque incontournable parce que comment comment on pourrait faire parce que s'il ya des il ya des tensions dans les épaules en fait les muscles sont trop courts il faut qu'ils s'allongent donc il faut qu'ils s'allongent il faut que tous les tissus s'allongent il faut que les muscles s'allongent que les vaisseaux les circuits sanguins s'allongent que les neurones s'allongent que tout salon ça fait mal ça fait mal à savoir aussi que en fait on ne cherche pas à avoir mal on cherche simplement à avoir un petit étirement quand on est dans la biomécanique comme aujourd'hui mais là on a été cherché loin pour voir un peu ce que ça générait à l'intérieur du corps mais on fait pas ça en fait dans la pratique on ne fait pas on ne va pas chercher on va pas chercher à se faire mal à ce point là surtout que dans la biomécanique en fait ça 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 s'étire beaucoup moins vite que dans dans la bio énergétique c'est à dire quand on est au tantienne quand on est au tantienne là ça ça bouge à une vitesse je veux dire tu vois même même tu fais cinq minutes tu fais trois minutes déployer les ailes même pas tu fais six mouvements avec l'étirement en tienne et après tu lâches t'es dans la légèreté quoi c'est le corps il se répare très très vite on a le temps mais ça fait pas mal quand on est dans les étirements en tiennent ça fait pas mal comme ça fait maintenant d'accord c'est rond c'est rassurant oui oui c'est rond puis tu sais tu sais c'est pas tu fais cinq minutes d'étirement et tu fais une demi heure de plaisir quoi tu pourrais faire une heure derrière d'avoir besoin de tu vois mais pour faire un petit témoignage aussi j'étais une de tes élèves mais il ya longtemps de ça peut-être vingt ans j'avais fait avec toi super ouais et j'avais participé à un stage avec au art show et il nous avait fait faire l'arbre mais pendant toute une matinée on avait travaillé sur l'art de trois heures d'affilée et j'avais ressenti ce truc là cette connexion dont tu parles au centre voilà cette espèce d'unité est vraiment c'est ça que ouais cette espèce de joie de légèreté comme ça qui émerge de dedans oui ça ça émerge ça émerge rien que dans le statique c'était au point d'équilibré au point d'équilibré dans tu peux tu peux te connecter à la source mais bon moi j'ai c'est franchement on s'y connaît que les gens savent pas forcément y retourner moi je peux les aider à se connecter là mais par contre tu vois au bout de au bout de trois jours tu 3 enfin au bout de deux modules de son yuang chi con au bout de quatre jours de formation c'est le même programme donc tu as tu as tu atteins ces états là tous les atteints tous les atteints elles sont elles sont à la portée de ta main tu peux les répéter les peaufiner les transforme tu vois c'est c'est pas attendre moi tu vois j'ai connaître ce niveau que j'enseigne là j'ai 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 jeu que je transmets dans quelques jours j'ai mis trente ans pour la time 25 à 25 et 30 ans tu vois 25 ou 30 ans pour découvrir vraiment le truc et le et le partager comme ça c'est extraordinaire extraordinaire je suis sûr marilène ça me dit quelque chose mais bon je te tu vas revenir c'est ça tu m'as dit oui mais en fait j'aimerais bien participer à la formation longue ah oui super si tu veux faire la formation à ce moment là tu m'envoies tu m'envoies tu sais tu fais s'inscrire ou demander un dossier sur mon site et comme ça je te je te rappelle je puisse te je enverrai un dossier ok tu es après tu le remplis quand tu veux tu es pas mais comme ça tu l'auras en main et puis tu auras tout ce qu'il faut ok super marilène merci beaucoup merci bon on va arrêter là je pense que déjà c'est quand même c'est une bonne soirée bien bien rempli donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis aussi de regarder le replay sur la partie atelier et puis vraiment de et puis si vous avez des questions par rapport à ce cette partie d'atelier que vous n'arrivez pas ou que vous avez des interrogations ben vous avez vous pouvez me contacter sur sur mon site vous avez des contacts vous me contacter et puis je ferai un plaisir de vous répondre voilà donc je vous salue je vous remercie d'être venu là avec moi et je vous souhaite une très belle soirée très belle continuation au revoir à bientôt